RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, on ne cesse de parler des mauvais chiffres du chômage. Oui, Bernard Poiret, c'est la déprime. François, Epsamen le matin, met trois Xanax dans son bol de ricoré. Avec ça, il sourit toute la journée. Être ministre du Travail, alors qu'il en a pu, il vient de comprendre qu'il s'était fait arnaquer. Montsbourg, désespéré, a fini par reprendre l'école. L'an prochain, il sera à la crèche. Ensuite, il va tenter de réintégrer le ventre de sa mère, car l'époque est trop cruelle. Manuel Valls, résigné, a déclaré hier que le modèle danois était le meilleur. Il a déjà dit ça à des modèles allemands, suédois, norvégiens. A chaque fois, il monte plus au nord. Quand il va voir le modèle du Groenland, ça va être la révélation. Il va vouloir qu'on bosse tous dans le domaine de la Grèce de Phoc. On est nul. Même au Bostouana, j'ai vérifié, ils ont une croissance de 5,4%. Pour Macron, ça, ça constitue un rêve érotique. Et quand il se réveille, sa couette est en forme de Tante Quechua. Son chihuahua qui dormait sur le pieu étant projeté à 20 mètres. Sauf si Auchan embauche de suite 3 millions de Pères Noël dans ses hypers pour faire les photos avec les gosses. Ça ferait 20 barbus par cliché plus qu'en Syrie. On est fichu. Seulement un homme seul résiste et crée de l'emploi. Cet homme, c'est François Hollande, le serial dragueur, le Jean-Claude Duss à la rose flétrie, qui à cause d'un physique passable a tout misé sur la déconne. Le 6 novembre, il était sur TF1 face à 4 Français, les 4 qui ne voulaient pas le pendre. Une seigneure au chômage, une patronne de PME, un jeune qui lui avait suggéré, pour être proche de sa génération, de sortir avec Joy Jonathan. Hollande avait répondu, j'ai essayé, c'est mon fils qui l'a pécho. Et une dame de la campagne, cette zone où Karine Lemarchand fait une fois l'an le plein de paysans. Alors que sont devenus ces 4 personnes ? Et bien c'est là que c'est le miracle, un lourd empris Saint-François de Flamby. La seigneure a retrouvé un emploi 4 jours après l'émission. Le patron qui l'a embauché voulait prendre Hollande, mais ses résultats étaient trop mauvais. Et la chef d'entreprise, Karine Charbonnier, a rejoint RTL. Elle devient polémiste dans Refait le Monde avec Fogiel. Ça fait déjà 2 sur 4. Si Hollande avait été mieux orienté en 3ème, il devenait conseiller à Pôle emploi. Ça aurait été le meilleur de France. Le jeune que Hollande a touché va donc sans doute bosser à Wall Street dans 3 semaines. Et l'habitante en zone rurale doit déjà être à la tête de la FNSEA. Tous ceux qui croisent Hollande cartonnent. Karine Charbonnier fait de la radio. D'ici 4 mois, elle va me remplacer. Moi, je n'ai pas rencontré Hollande. Je suis foutu. Julie Gaillet, une actrice qui végétait, a croisé Hollande. Elle est devenue une star. Trier Véleur, depuis Hollande, est écrivain niveau international. Elle vend plus qu'un livre co-écrit par Zemmour, Marc Lévy et Guillaume Musso dans lequel il y aurait un poster central des Vagrines à poil. Nathalie Michaud, chômeuse vendéenne qui avait apostrophé Hollande il y a quelques mois dans la rue, a aussi trouvé un travail. Alors pour décrocher un poste, c'est sur www.elysée.fr ou au 01 42 92 81 00. C'est le standard de l'Elysée. Et là, vous demandez François. Et il a vérifié. Tout ça, c'est vrai. Absolument. Ce sont des bons numéros de téléphone. Je note que Christophe, qui est à Lannis-sur-Marne, nous a dit tout à l'heure, après votre première prestation, Pastureau est fou, mais qu'est-ce que c'est bon de rire avec lui. Vous êtes fou. C'est mon fan. Absolument. Non, non, vous en avez d'autres. Merci Tanguy. A demain, 18h40 sur RTL.